Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Olympe apparemment pour vous présenter mon parcours scolaire. Donc comme vous le savez j'ai comme passion depuis toute petite l'équitation et j'ai comme vocation pour le coup d'aider les gens. Alors après ma troisième j'ai décidé de passer les tests d'entrée pour entrer à NERAC dans le lycée agricole pour un bac pro CGEH qui veut dire conduite et gestion d'une entreprise hippique. J'y ai passé trois ans dans trois merveilleuses années voilà j'ai pu faire des rencontres merveilleuses autant je sais pas donc pour ce test d'entrée il consistait à faire une épreuve pratique si on peut dire ça donc ils nous ont testé en fonction de notre galop voilà ils nous ont donné des chevaux en fonction de notre galop ils nous ont fait monter voilà tous dans le manège avec étrier sans étrier ils nous ont demandé de mettre les chevaux en place si on le savait ils nous ont fait sauter quelques bars voilà c'était très très soft on peut dire après d'un autre côté on a eu un entretien chacun où on a dû soutenir notre projet professionnel donc moi en rentrant à NERAC mon projet professionnel était en finalité de construire mon entreprise hippique voilà comme tout rêve de cavalier pour certaines je pense sauf que voilà au fil des années au fil de ces trois ans à NERAC je me suis rendu compte voilà de plus en plus que c'était pas forcément ma mentalité à moi enfin je dis pas que c'est une mauvaise mentalité mais il faut pas se cacher voilà dans le monde de l'équitation c'était c'est très très compétition et je suis pas du tout compétitrice voilà voilà j'ai plutôt comme vocation d'aider les gens et du coup c'est pas vraiment compatible après voilà j'ai passé trois années où j'ai fait de la zootechnie de l'épologie qui consiste à apprendre un maximum de choses techniques sur le cheval donc l'alimentation, la gestation, la reproduction voilà un tas de choses très très intéressantes après niveau pratique voilà on avait trois professeurs enfin trois moniteurs d'équitation donc voilà on a fait toutes les disciplines on avait fait du dressage, du saut, du cross, du débourrage, de l'éthologie, de la voltige des concours pour ceux qui prenaient l'option équitation parce que même si on n'était pas dans le bac pro CEGEH pour les autres parce qu'il y avait plusieurs bacs dans ce lycée ils ont fait un système voilà qu'on puisse prendre l'option équitation qui se passait après les cours la journée comme ça tout le monde pouvait monter à cheval s'il le souhaitait donc voilà j'ai passé mon bac là-bas et du coup après ces trois ans j'ai décidé de me réorienter vers le service à la personne donc le bac pro SAPAT service aux personnes et au territoire parce que j'avais voilà enfin j'avais et j'ai toujours voilà comme projet d'exercer l'équithérapie parce que je trouve ça vachement intéressant de pouvoir associer sa passion avec sa vocation comme j'aime faire les deux je trouve intéressant d'associer les deux et je trouve ça juste extraordinaire de pouvoir le faire du coup j'y ai déjà passé une année où voilà je pensais que j'y serais plus perdu que ça parce que j'avais une année en moins vu que je suis passé directement en première mais voilà ça n'a pas été le cas les profs et les élèves m'ont très bien intégré j'ai trouvé ça super cool de leur part en dernier troisième stage j'ai trouvé une structure c'est une ferme équestre qui exerce de l'équithérapie donc là où est éclair oh regardez la boule coucou ça va ? oh oui trop d'amour là fais attention hein elle m'a léchée partout elle m'a juste apparaître à la caméra du coup je disais quoi ? du coup voilà cette ferme équestre c'est là du coup où j'ai mis éclair parce que voilà ça fait déjà un ou deux ans que je voulais enlever éclair de chez mon oncle et du coup c'était une très bonne occasion voilà de le sortir vu qu'il va pouvoir me suivre dans mon projet professionnel car en finalité lui aussi il sera formé comme poney d'équithérapie je l'espère on croise les doigts pour vous expliquer vite fait là où je suis en stage actuellement donc à la ferme équestre les tâches qui me font faire sont très très variées donc c'est à dire voilà mon stage est à la base associé au service à la personne mais comme j'ai un niveau équestre elle a accepté voilà de me prendre du coup ben je fais voilà tout l'entretien de la structure les soins je monte à cheval pour l'accompagner en balade donc voilà j'encadre avec elle je participe à toutes les activités d'équithérapie donc ils me laissent vachement d'autonomie enfin voilà ils sont le professionnel en question qui exerce l'équithérapie est à côté de moi mais voilà pour par exemple voilà je suis souvent avec deux personnes autistes du coup voilà je me sens vachement à l'aise quand je les côtoie donc voilà je leur apprend quand ils arrivent la première fois voilà on leur apprend à reconnaître une brosse à brosser un cheval sans le taper à rester zen et franchement c'est extraordinaire de voir comment un cheval peut apaiser une personne voilà juste en se laissant caresser toucher c'est juste extraordinaire comme expérience à vivre donc voilà je sais que je suis vachement l'évolution de chaque personne qui arrive voilà je sais que je suis l'évolution de chaque personne que j'encadre si je peux dire comme ça donc voilà je participe aux activités d'équithérapie c'est très varié ça dépend de chaque personne on adapte chaque exercice à la personne voilà c'est très très c'est très comment dire c'est un côté enrichissant c'est un côté très humain et c'est ce qui me plaît le plus voilà c'est vraiment ça qui me plaît c'est le côté humain c'est le contact avec la personne c'est aider les gens et franchement je sais pas comment je pourrais remercier ma monitrice de là où je suis en cours actuellement de m'avoir trouvé cette structure parce que c'est voilà c'est juste super d'être dans une structure comme ça j'ai même pas envie d'en partir et voilà après il me reste une année donc ma terme ma deuxième terminale qui elle va se passer à Barbast c'est la continuité de Pujol parce qu'à Pujol il n'y a pas la terminale ce qui est dommage et je me suis renseignée comme voilà je vais exercer de l'équithérapie et que c'est toujours mieux de trouver une structure enfin un lieu de formation qui nous forme voilà pour être équithérapeute j'ai cherché j'ai cherché et voilà j'ai trouvé la société française d'équithérapie qui se trouve à Paris donc je sais que quelques mois avant il faut que je poste ma candidature car si je me trompe pas une promotion pour une promotion à la... pour chaque année une promotion compte 12 membres du coup voilà c'est très 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 serré on croise les doigts pour que j'y rentre sinon je pense que on m'a conseillé de continuer dans un cursus qui est plus vers le service à la personne comme moniteur éducateur ou éducateur spécialisé enfin voilà il y a plein de diplômes qui sont en rapport avec... qui peuvent être en rapport et associés à l'équithérapie donc je sais que voilà je peux toujours passer à un de ces diplômes et passer à côté aussi mon BPGEPS de tourisme équestre parce que je sais qu'il va me le falloir et vu que je suis majeure je peux le passer en formation adulte en un an voilà pas loin de chez moi non plus du coup ben voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu peut-être que du coup vous en savez plus sur moi je pense que c'est une bonne chose aussi peut-être aussi que vous saviez pas trop ce que vous voulez faire et que ça vous a donné quelques idées donc voilà et sur ce je vous fais plein de gros bisous Kiss Sous-titrage Société Radio-Canada